Vous avez sûrement entendu parler de ce best-seller, La vie secrète des arbres, qui est traduit l'allemand et qui a vraiment un grand succès en France. Nous avons eu la chance de rencontrer le forestier dans sa forêt. Il nous a raconté comment les arbres réfléchissent, communiquent entre eux, comment ils ont finalement une forme de sagesse. Et ça a donné un très beau projet de couverture. On a envie de se promener, on a envie de prendre l'air cette semaine, après une actualité politique très chargée, à la veille d'un nouveau tour des élections législatives. Et ça a donné cette très belle courbe sur la sagesse des arbres. Mais dans notre métier, il y a toujours beaucoup de rebondissements et des dilemmes, parfois des vrais choix, avec un reportage qui nous est parvenu directement du front. Une jeune photographe, Laurence G, est en ce moment même à Mossoul, où elle couvre la libération de la ville contre Daesh. Elle nous a envoyé ce sujet très fort que nous publions également dans la vie. Et du coup, après beaucoup d'hésitations, nous avons décidé d'en faire en réalité notre couverture. Mais quand vous voyez cette image, elle est très forte, elle est très dérangeante. Il y avait beaucoup d'images très dérangeantes qui nous posaient parfois même un problème moral. Est-ce qu'il faut mettre cette souffrance en couverture d'un journal comme La Vie ? On essaie aussi de ne pas tomber dans le voyeurisme, d'apporter de l'espoir, du positif. On s'est décidé pour une image qui montrait qu'on était sur la ligne de front, qu'elle était sur la ligne de front. On voit ces soldats qui sont là, vraiment en train de reconquérir la ville de Mossoul, pâté de maison par pâté de maison. C'est une image aussi qui nous amène directement sur le front de la guerre. Et puis, nouveau rebondissement, en 2014, Laurence Desjoyeaux, notre envoyée spéciale, avait couvert la chute de Mossoul et de la plaine de Ninive et racontait l'histoire de cette petite fille, Christina, 3 ans, enlevée par Daesh. C'est une histoire qui a fait le tour du monde, qui a ému la planète entière. Et bien, cette petite fille a été retrouvée. Et elle a maintenant 6 ans, elle a passé 3 ans aux mains de Daesh. Et Laurence Desjoyeaux raconte sa vie. Alors finalement, nous avons encore une fois changé notre sujet de couverture et décidé que Christina serait le visage de l'espoir dans cette dure guerre de reconquête de Mossoul et contre Daesh.